Alors petit disclaimer, rapidement avant que la vidéo ne commence, j'en ai juste pour 5 secondes. Ne vous inquiétez pas, peu importe que vous n'ayez jamais joué un Souls ou que vous avez 1500 heures de jeu et connaissez les moindres recoins de Lordran, Drangleic, Lothric ou l'Entreterre d'Elden Ring, j'ai fait du mieux que je puisse pour que ça reste intéressant pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois, de toute façon j'ai mis des chapitres, c'est là pour ça. Bon visionnage. Hey, c'est une vidéo que j'ai eu envie de faire depuis un moment et j'avais jamais osé auparavant, mais en France peu de gens en parlent. J'ai vu plein de fois des posts reddits ou même des vidéos anglophones qui disent que Dark Souls a littéralement sauvé leur vie. Genre sans déconner, il y a comment Dark Souls a sauvé ma vie, comment Bloodborne a sauvé ma vie, Sekiro a sauvé ma vie, Elden Ring a sauvé ma vie. Et ces vidéos, c'est pas juste des gens en manque d'attention qui essaient de faire du clic, c'est à chaque fois réellement des vidéos que des gens font à cœur ouvert en expliquant à quel point ces jeux sont incroyables, ce qu'ils ont appris grâce à eux et comment ça les a aidés. Ça va du pecton de base comme moi avec 50 abonnés, jusqu'au mec comme Neki Jeki, super connu, qui n'a vraiment pas l'habitude de faire ce genre de vidéos dans lesquelles il s'ouvre pour parler de manière aussi personnelle comme ça. Alors, je pense que ça fait rire certains d'entre vous d'entendre quelqu'un dire qu'un jeu vidéo a sauvé sa vie, mais en réalité, non seulement c'est vrai, mais en plus, il y a de très bonnes raisons à ça. Bien que ça ne soit pas Dark Souls, pour moi, j'ai moi aussi un jeu que je tiens très très proche de mon cœur, et qui a toujours été là dans les moments les plus difficiles de ma vie. Que ça soit dans les moments de solitude de mon enfance, ou dans certains moments assez sombres du début de ma vie de jeune adulte, un jeu que je pouvais juste lancer et oublier. Oublier le monde, oublier les problèmes, oublier que tout va mal, que la situation est critique, que l'on soit en deuil ou après une rupture difficile, les jeux vidéo, ça sauve des vies. Et si le jeu vidéo empêchant quelqu'un de mettre fin à ses jours reste un cas assez extrême, on peut au moins affirmer à 100% qu'ils ont énormément aidé beaucoup d'individus dans ces moments difficiles de leur vie. Les jeux vidéo sont totalement devenus une extension de notre solitude, des moments où on se ressent sur soi, des moments où juste on se pose. Avant tous ces nouveaux médias, qu'est-ce qu'on faisait dans ces moments ? On lisait un livre, on faisait une promenade dehors avec le chien, ou juste on restait chez soi, rêvassé, sur sa terrasse ou dans son lit ? Maintenant, on peut soit se faire fondre les neurones en scrollant à l'infini sur TikTok ou la télé, ou on peut lancer un jeu et, activant, participer à une aventure qui nous plaît. Dans cette vidéo, je vais commencer par expliquer rapidement qu'est-ce que c'est Dark Souls, et ensuite faire le lien avec le sujet de la vidéo, et utiliser plus tard une approche un peu plus personnelle dans mon rapport avec cette incroyable série de jeux. Je vous promets, ça va être intéressant. Et pour faire tout ça, va falloir remonter en arrière, à un âge qui maintenant me semble si lointain, une époque qui pour moi représentait encore l'insouciance, on retourne en 2009. Bienvenue dans Demon's Souls. Demon's Souls, ça a été une petite révolution. Bien que le jeu ait été un échec commercial, avec très peu de ventes, même au Japon, il a été un succès critique et populaire. C'était réellement du jamais vu à l'époque, et les joueurs sont tombés tout de suite amoureux de Boletaria. Ce royaume autrefois riche et flamboyant, désormais décrépli après être tombé aux mains des démons, où règne la mort, la solitude, et une profonde mélancolie ambiante. Ce succès, c'était inespéré. Bien que le combat soit assez simpliste, et les graphismes très en retard pour l'époque, je vous rappelle que Code 4 est sorti 3 ans plus tôt, et bah ça fonctionne, et les joueurs aiment. Les mécaniques de jeu sont très obscures, et cryptiques devient le mot d'ordre. Y'a pas de tuto, le jeu ne vous explique rien, c'est à vous de vous débrouiller comme vous le pouvez. Malgré la difficulté écrasante, et un système de tendance du monde qui est beaucoup trop punisseur, le jeu a quand même une petite communauté très fidèle. C'est vraiment un miracle, et ainsi, après avoir posé la première pierre à leur édifice, FromSoftware décide de continuer sur cette lignée, en laissant Miyazaki en directeur de développement. Il va ainsi pouvoir concrétiser sa vision avec encore plus de moyens, et c'est là, seulement deux ans plus tard, que sort Dark Souls 1. Dark Souls 1, c'est un mastodonte du jeu vidéo, non seulement en termes de vente, mais aussi simplement pour l'énorme impact qu'il a eu sur la culture vidéoludique. Depuis 2011, combien de fois on a vu des articles ou posts disant « Tel jeu est le Dark Souls des FPS, ce jeu c'est le Dark Souls des jeux de course, etc. » Bien que la majorité de la populace connaisse les Dark Souls pour leur réputation de jeu à la difficulté incomparable, en réalité ce jeu c'est tellement plus. Je vais vous raconter ce qui s'est passé en réalité pour moi. On est en juillet 2018, et je vois que mon ami d'enfance vient de lancer Dark Souls sur Steam. Ayant toujours été intrigué par cette série de jeux que je ne connais que de nom, je décide de moi aussi prendre le jeu et d'essayer. Alors, en réalité, cet ami, je viens d'aller vérifier là un instant, et il a que 35 minutes de temps de jeu. Et ses succès sur Steam me prouvent qu'il n'a même pas fini le tutoriel. Donc, bon. Mais du coup, moi à l'époque, je décide d'essayer. Je finis la zone du tutoriel, j'arrive à Firelink Shrine, et je suis débile. En fait, quand on arrive à Firelink, on a deux chemins qui s'offrent à nous. Bon, en réalité on en a trois, mais en arrivant à Londorunze, on voit qu'il fait nuit, que ça fait peur, et les ennemis sont invulnérables à nos attaques, donc voilà, on comprend qu'il faut revenir plus tard. Donc, on a deux chemins. À droite, un escalier avec des ennemis assez faibles qui nous mènent au Undead Burg, qui est donc le chemin à prendre. Que je n'avais pas vu, parce que je suis teubé. Et à gauche, le cimetière avec les squelettes qui nous mènent au catacombe. Sauf qu'évidemment, pour nous faire comprendre qu'il faut revenir plus tard, les squelettes sont beaucoup plus forts que nous, et j'arrêtais pas de me faire défoncer en boucle par ces putains de squelettes. J'étais level 1, et juste, il me défonçait. Puis j'ai fini par... bah par abandonner. Après tout, peut-être que tous ces gens se trompent en fait, et que sa réputation est juste infondée, et en fait c'est de la merde. Je dois mettre dix coups juste pour tuer un seul ennemi, alors qu'eux me one-shot presque. En plus, ces contrôles, ils sont tout pétés. Bon, bah je... Je laisse tomber. Puis vient janvier 2021. À ce moment-là, ça va vraiment pas fort pour moi. J'avais encore du mal à sortir d'une relation toxique qui m'avait laissé pas mal de marques, et on était encore en plein confinement depuis presque un an. De fin 2019 à 2020, je m'étais habitué à beaucoup sortir, tout le temps être en soirée, coucher avec n'importe qui, me changer les idées, et me sentir vivant. Ça me faisait beaucoup de bien, mais le confinement a soudainement tout stoppé, et on était enfermés chez nous. Je commençais à sérieusement questionner ma raison d'être, et à perdre toute cette confiance et estime de moi que ces sorties pré-Covid avaient bâti. Donc, ouais, ça n'allait vraiment pas fort. Puis, un jour, je me baladais sur le store Steam, et je tombe sur la page de Dark Souls, et je vois une review de quelqu'un qui a 150 heures de jeu, et qui dit que ce jeu est incroyable. Et dans ma tête, je pouvais pas m'empêcher d'imaginer toutes les aventures dingues que ce mec avait dû vivre, en fait. Juste en voyant 150 heures de jeu, je pouvais pas m'empêcher d'imaginer toutes ces choses qu'il a dû voir et vivre, et qu'il devait être cool. Alors, j'ai réinstallé le jeu, bien décidé à lui laisser une chance. J'installe aussi DSFix, et c'est ainsi que je relance Dark Souls Prepare to Die Edition. Evidemment, ma sauvegarde avait disparu, car le remaster à Steam Cloud, mais pas l'original. C'est pas grave, je m'en fais un personnage. Donc ça y est, la partie démarre, je vois le chevalier qui me jette la clé, je finis le tutoriel, j'arrive à Firelink Shrine, et cette fois-ci, j'active deux neurones, et je ne vais pas vers les catacombes, mais je pars à droite. Les trois ennemis ici me donnent du fil à retendre, et il me faut un moment pour m'habituer au contrôleur rigide. Je continue sur ma route, avançant lentement dans la partie supérieure d'Undedburg, et j'étais fasciné. Ce monde est fascinant. Il y avait un gros dragon qui se balade en liberté, il y avait un marchand qui vendait des objets cool, plein de loot caché un peu partout, enfin, c'était incroyable. En fait, je pense que Dark Souls 1 est le meilleur Dark Souls à choisir pour un nouveau joueur. Déjà, jouer au jeu dans l'ordre, ça lui permettra d'apprécier l'évolution au fil des jeux, mais surtout, Dark Souls 1 a le meilleur tutoriel de la série. En tout premier, le jeu nous apprend que si on arrive quelque part, et que la difficulté est anormalement élevée, c'est pas grave, on peut trouver un autre chemin et revenir plus tard. Il nous montre que l'exploration et la curiosité sont toujours récompensées. Il nous montre que si on tape un ennemi avec un bouclier, ça nous stagger, et l'ennemi nous punit. Alors sachant ça, vous pouvez soit jouer à la mobilité et l'attaquer dans le dos, soit sortir un bouclier, attendre qu'il attaque, et le punir quand lui est stagger. Les chevaliers avec la rapière, dans la chapelle, ils peuvent me parier ? Et bah je peux les parier aussi. Le soldat met un coup de pied dans mon bouclier pour drainer ma stamina et briser ma garde ? Et bah maintenant, je sais que je peux mettre un coup de pied pour briser la garde d'un bouclier. C'est juste... incroyable. Tous les outils que les ennemis utilisent contre vous, vous pouvez les utiliser contre eux aussi. Et toutes ces mécaniques, vous les avez depuis le début, mais le jeu vous les introduit via les ennemis petit à petit. Il n'a pas besoin de vous mettre un long tutoriel de 40 minutes insupportable avec plein de pop-up et toutes les mécaniques. Bref, après avoir traversé le Undead Burg, après avoir battu mon premier boss et avoir traversé le pont avec la Wyvern, j'ai le premier aperçu de ce que Dark Souls aime beaucoup faire. A ce moment, j'étais loin de Firelink Shrine, clairement, je n'aurais pas pu y retourner de mémoire, et j'avais dû me battre bec et ongle pour en arriver là. Et d'un coup, je kick une échelle, je descends, et... bah voilà. Un endroit que je connais. Et ça m'a fait trop du bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce premier boss, quand j'ai fait essayer le jeu à mon meilleur ami, le boss s'est juste suicidé devant nous. En fait, il était près du bord, et il a juste sauté dans le vide. Alors évidemment, je n'ai pas réussi à lui faire refaire, mais ça nous avait bien fait rire, et je vous mets une vidéo pour que vous voyez ce que ça donne. L'entièreté de Dark Souls 1 a été designée spécifiquement pour vous tuer. DS1, pour un nouveau joueur, c'est pas dur, c'est brutal. Même les vétérans comme moi redoutent ces gros connards qui tirent de la toxine avec leur putain de serbacane de fils de pute, ou les basilisques qui crachent un nuage de curse. Quand je faisais ma première partie de DS1, j'ai ressenti des choses. Des choses qu'aucun autre jeu ne m'avait jamais fait ressentir auparavant. Des choses qui, dans mon esprit, sont matérialisées par Darkroot Garden. Darkroot Garden, c'est un endroit merveilleux. Déjà, pour y arriver, il a fallu que je traverse tout le Hundertburg, que je me batte contre des dizaines d'ennemis féroces, et que je survive de justesse à toutes ces situations désespérées. J'étais dans un endroit hostile, où tout ce qui respire voulait ma mort. J'étais perdu, confus et assez angoissé, et à un moment, après être entré dans une chapelle dans laquelle je trouve un objet bizarre, gardé par un ennemi très dur, je prends un ascenseur, je vois qu'il descend beaucoup, et je me dis putain, mais où est-ce que je vais me retrouver encore ? Et là... C'était juste magnifique. Le jeu m'a fait prendre un raccourci qui m'a ramené à Firelink Shrine. C'est difficile d'expliquer à quel point ça m'a tellement fait du bien. Firelink Shrine, c'est un endroit où on est en sécurité, où l'air est apaisant, où on se sent bien. Un petit havre de paix dans ce monde où tout veut votre mort, et d'ailleurs, j'ai pu utiliser l'objet que j'avais récupéré pour améliorer ma gourde de soins. Et ça, ouvrir des grands raccourcis qui nous ramènent à un endroit safe, c'est devenu une habitude dans les jeux from software. Ils savent que leurs jeux sont éprouvants et difficiles, et qu'en tant qu'être humain, on a besoin de ce confort. Firelink Shrine, c'est comme les bras d'une personne aimée. On en a besoin pour notre réconfort. Pour revenir à Darkroot Garden, en effet, à chaque fois que je repense à cette merveilleuse première expérience, dans ma tête, j'ai l'image de Darkroot Garden, et du Darkroot Bassin. Même si, oui, pendant ma première partie, les arbustes me défonçaient la gueule, et je ne comprenais pas comment choper cet objet de merde qui me narguait. Mais j'étais tombé amoureux, de cette douce ambiance nouturne paisible, de cette espèce de forêt enchantée déchue, du spot où j'ai fermé comme un gros porc pendant des heures, des grands chevaliers en pierre, d'Alvina, du Sif, du Black Knight et le Crest Shield, de l'Hydre. J'étais perdu et loin de tout, mais j'avais pas le choix, il fallait continuer, et j'étais juste fasciné. Genre, juste écoutez, je vais vous mettre 10 secondes de moi qui explore l'endroit, et osez me dire que vous n'avez pas envie d'y être aussi, d'explorer, de découvrir tous les petits trucs cachés. 3. Voilà, regardez. Le monde de Dark Souls s'incruste profondément en vous. S'il y a bien une chose sur laquelle presque tout le monde s'accorde, c'est que c'est quelque chose qui marque. J'étais enfin en train de vivre les aventures que la personne qui avait mis la review avait vécu. C'est un sentiment étrange, quelque chose qu'on ne ressent jamais dans notre vie de tous les jours. On est toujours stressé par l'argent, le boulot ou l'école, et la nouveauté, la découverte ou l'exploration sont des choses qu'on ruine sans même le vouloir. Avec tout ce stress sociétal qu'on traîne partout, on va comme un fardeau. A l'heure actuelle, j'ai littéralement platiné tous les Souls. Sauf Bloodborne, mais on ne va pas en parler, je ne le ferai jamais, car c'est une exclue PlayStation et que les exclus, c'est de la merde, enfin bref. Donc, DS1, DS1 Remaster, DS2, DS3, Sekiro, Elden Ring, je les ai tous faits à 100%. C'est honnêtement une des choses que j'ai pu faire dont je suis le plus fier. Ça ne représente probablement que dalle pour les trois quarts des gens, voire même plus, genre c'est un jeu vidéo. Waouh, bravo, t'as fini un jeu vidéo. Incroyable, qui s'en bat les couilles ? Mais non, parce que comme je vous ai dit plus tôt, Dark Souls, c'est plus qu'un jeu vidéo. Dark Souls, c'est un voyage. Un voyage qui utilise le royaume de Lordran comme média pour vous explorer vous-même. Il n'y a pas de musique dans Dark Souls. La solitude est écrasante et vous êtes seul. Alors c'est vrai que comme ça, vous devez vous dire que donner à un dépressif un jeu ou juste s'il souffre en solitude, ça n'a pas l'air d'être une idée à prix Nobel. Mais vous verrez à la fin qu'en fait, si, et c'est parfaitement logique. Surtout que la solitude dans Dark Souls 1, elle est particulière. En effet, pendant la majorité du temps, vous serez seul. Et les seules interactions que vous aurez seront en lisant des messages posés par d'autres joueurs et en voyant les fantômes d'autres élus. D'autres joueurs qui, comme vous, essayent de survivre et de briser la curse. Ces fantômes, ils sont réels. C'est vraiment des joueurs. Et il y a un délai d'environ 15 secondes entre ce qu'ils font et le moment où vous les voyez. Vous aussi, plein d'autres joueurs dans leur partie vous ont vu. Il y a aussi par exemple la Bell of Awakening, la première cloche que l'on doit sonner. En vous baladant autour de la zone du Untead Parish, vous entendrez sûrement la cloche sonner. Et bien dites-vous que c'est pas scripté ou quoi que ce soit. Quand la cloche sonne, c'est parce que quelqu'un, quelque part, a vaincu le boss et l'a fait sonner. Dans son monde. Et ça montre comme quoi, dans ce jeu, on est tous connectés alors qu'on ne se voit jamais. Ça me fait un peu penser à une phrase que je dis souvent. J'aime beaucoup dire que les gens qui sont faits pour être ensemble, qui sont faits l'un pour l'autre et se complèteraient à la perfection, ces gens, ils se croisent tous les jours mais ne se rencontrent jamais. Ça vous arrive à vous, à moi et à basiquement tout le monde. C'est pour plein de raisons et de toute manière, c'est pas le sujet. Mais j'aime beaucoup comment Dark Souls rend ça de manière littérale. On est tous des fantômes dans les yeux des autres, on est seul, certes, mais tous ensemble. On travaille tous ensemble vers le même but. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez invoquer ces autres joueurs sous la forme d'esprit. Certains voudront vous aider dans votre quête alors que d'autres tenteront tout simplement de vous tuer. Et ainsi, vous passez des dizaines d'heures à errer dans ce monde hostile, à la recherche de quelque chose dont vous ne savez même pas s'il existe, avec comme seul indice ce mec posté à Firelink au tout début du jeu qui vous dit que vous devez faire sonner deux cloches. C'est tout, littéralement. Ce mec, il est important pour cette vidéo. Il s'appelle le Crest Fallon Warrior et c'est la première personne que vous rencontrerez en arrivant à Firelink Shrine. Crest Fallon, c'est de l'anglais, ça se traduit par découragé, déçu, effondré. Il est lui-même quelqu'un qui, dans l'attente, a perdu le but de la quête. Dans le lore de Dark Souls 1, en gros, au début, il y a 4 personnes qui ont trouvé 4 âmes et ici, Gwyn, avec l'âme de la lumière, devient Lord Gwyn. Et grâce à la First Flame, il démarre le Age of Fire, l'ère du feu. C'est difficile de savoir ce qui a démarré la malédiction. Certains pensent qu'avec la First Flame, les humains ont pu pérenniser et que c'est en voulant défier les dieux qui étaient en place depuis longtemps, les dragons donc, qu'ils nous ont punis. D'autres pensent que Lord Gwyn, dans sa quête de pouvoir insatiable, refusait d'accepter que les temps changent et a voulu maintenir le Age of Fire artificiellement, ce qui a totalement brisé l'équilibre des choses et qu'en devenant de moins en moins puissante, la flamme de la vie, la First Flame, laissait peu à peu place aux ténèbres et que plus la lumière s'éteignait, plus la malédiction se propageait. La Undead Curse, littéralement la malédiction des non-morts en français, c'est une malédiction qui touche tout le monde à Lord Rahn. Elle fait que si vous mourrez, vous revenez à la vie, mais en ayant perdu de votre humanité. Et à force de mourir et de perdre des petits boules de votre humanité, votre peau commence à sécher, à pourrir, petit à petit, vous perdez votre but, vos convictions, vous oubliez qui vous êtes et vous sombrez peu à peu dans la folie avant de basiquement devenir un zombie, un Undead. Les Undead, c'est tous les ennemis qu'on tue depuis le début. Des gens qui étaient des humains autrefois, mais qui ont tout perdu à cause de cette malédiction. Ils sont maintenant condamnés à errer sans but ou à garder un endroit pour une raison qu'ils ont oubliée. Encore une chose que Dark Souls réussit à la perfection, c'est de nous donner juste assez d'éléments pour avoir une base solide, mais assez peu pour quand même laisser place à l'interprétation et l'imagination. Miyazaki lui-même, quand il était petit, adorait les livres dont vous êtes le héros. Sauf que ses livres étaient en anglais, et que quand il était petit, il ne parlait pas anglais. Donc à l'aide des images et du peu de mots qu'il comprenait, l'imagination et l'interprétation prenaient donc une grande place et il a voulu retranscrire ça dans les jeux. Alors je rajoute vite fait ça au montage, je me dois d'ajouter que cette curse, comme je l'ai dit, elle touche tout le monde et donc les PNJ ne font pas exception. Ça renforce énormément ce sentiment de désespoir et d'impuissance, parce qu'au fur et à mesure du jeu, vous allez rencontrer ou non des personnages qui vont vous vendre des objets ou des sorts ou juste une quête à faire, comme Sigmeyer par exemple, et tous ces personnages-là, ils sont condamnés. Le peu de gens qui ne vous sont pas hostiles, ils se rassemblent à Firelink ou dans les environs, et peu importe ce que vous fassiez, vous devrez un jour les croiser dans un endroit random, ils auront le regard vide et seront agressifs, ils ne vous reconnaîtront même plus et vous serez obligés de les mettre à mort ou de les laisser errer comme des zombies. Je trouve d'ailleurs que Elden Ring a fait ça encore mieux, pendant ma première partie, ça m'a vraiment mis un coup de voir la table ronde se vider petit à petit et de voir absolument tous les personnages qui nous ont accompagnés mourir ou succomber aux ténèbres. C'est vraiment, vraiment sombre comme expérience. Je trouve que ce concept de Undead Curse qui fait perdre notre humanité, c'est très poétique. On peut d'ailleurs le comparer à des choses qui nous arrivent en vrai. Certains l'ont comparé au problème d'addiction qu'ils ont pu avoir et pour moi, c'est impossible de ne pas faire un parallèle avec ma vie intime. Il y a un clip sorti il y a quelques années qui représente ça très bien. C'est Fashion Drunk de Otis Stax, où l'on voit un personnage qui est déprimé dans une période creuse et qui noie ses chagrins dans l'alcool et des rencontres d'un soir. Sauf qu'il se rend compte au fil du temps qu'à force d'avoir ses relations sans amour, et bah il s'abîme. A chaque fois, il laisse derrière lui une petite partie de son cœur et peu à peu, bien que ça lui fasse du bien sur le coup d'avoir ses rapports, il se rend compte que son cœur est devenu vide, noir, sans chaleur, sans humanité. C'est une comparaison qui me touche tout particulièrement car c'est des choses que j'ai réellement ressenties et qui m'ont grandement impacté et je suis sûr que vous aussi, vous aurez une comparaison à votre vie que vous pourriez y trouver. C'est terriblement triste et d'ailleurs, pour essayer d'inverser la malédiction, notre personnage peut justement consommer des fragments d'humanité. Mais dites-vous, si cette humanité se retrouve dans nos mains, c'est bien parce que quelqu'un, quelque part, a perdu la sienne. Nous, notre personnage, on est le Chosen Ended. Comme Kenny Reeves dans Matrix, on est Z-One, on est l'élu. C'est pour ça qu'on se réveille dans un asile où les Holos, qui se traduit par coquilles vides, quelqu'un qui a perdu son humanité, sont tous enfermés. Mais qu'un chevalier nous jette une clé et nous dit qu'apparemment, on peut briser le cycle, stopper la malédiction et passer à l'ère suivante. Avant de mourir, il nous dit qu'il est au moins heureux de nous l'avoir dit et de savoir qu'il peut mourir avec l'espoir que nous accomplirons cette tâche. Il préfère mourir en ayant espoir que de vivre désespéré. Et c'est là qu'on comprend mieux le Crestfallen Warrior. Il m'a fallu du temps pour cerner ce personnage. Je ne comprenais pas qui était ce mec. Ce mec qui se moque de vous et des autres personnages qui passent par Firelink à chaque occasion et qui visiblement n'a rien à faire. Juste il reste assis et attend que les choses se passent. Quasiment tous les héros de Lordran avaient un but avant de mourir. Une quête qu'ils suivaient avant de perdre leur humanité. Mais lui non. Il se contente d'attendre. Et en fait, c'est parce qu'il en a vu des centaines et des milliers de Chosen and Dead. Il les voit passer, certains reviennent, mais la plupart jamais. On vous a dit que vous étiez l'élu, mais lui il en a vu passer des centaines des élus. Ils ont tous échoué. D'ailleurs, la majorité des cadavres que vous trouverez dans le monde représentent ces autres élus qui ont échoué. Il a compris que tout ça, bah c'est vain. C'est qu'un cycle infernal qui se reproduit. Et pour moi, le Crestfallen Warrior, il représente tous ces gens qui ont abandonné. Et oui, comme moi en 2018, quand j'ai été bloqué au cimetière et que j'ai juste désinstallé le jeu. Mon personnage, déçu et ayant perdu espoir, était condamné à rester à Firelink Shrine, à attendre, voyant tous ces nouveaux joueurs à qui on a dit qu'ils pourront briser la malédiction passée. Certains repasseront à Firelink, certains mourront, et certains abandonneront. Dark Souls, c'est un voyage en soi-même. J'avais déjà appris à gérer ma frustration en jouant à Quake. C'est un jeu avec une petite communauté de niches où il y a peu de chair fraîche. La majorité des joueurs sont des vétérans avec 4000 heures de jeu qui ne jouent qu'à ça. Alors évidemment, quand on est nouveau, on se fait absolument vaporiser par ces gens qui sont bien plus forts que nous. Mais au moins, comme Dark Souls, ce jeu, il est brutal, mais juste. On a tous les mêmes armes, les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités, les mêmes chances. Tout ce que mes ennemis font, rien ne m'empêche de le faire. Je dois juste apprendre à devenir meilleur. Et ça, c'est quelque chose que Dark Souls a sémanté en moi. Devoir apprendre à gérer sa frustration, sa colère, à ne pas abandonner la patience, observer son ennemi pour retenir ses patins d'attaque, ses faiblesses. La raison pour laquelle les gens aiment Dark Souls, c'est parce que quand on le finit ou qu'on arrive enfin à vaincre ce boss sur lequel on a été bloqué, on est juste super content. Un soulagement, mais aussi le bonheur d'avoir réussi quelque chose de vraiment difficile. L'accomplissement personnel et la fierté sont les plus grands ressorts du système de récompense de Dark Souls. C'est comme quand on va dans les ruelles inférieures du Undead Burg et qu'en repassant par la partie supérieure, on se rend compte qu'on est devenu tellement plus fort, que ces ennemis qui nous terrorisaient sont maintenant devenus votre proie. Vous êtes devenus bien meilleurs, mieux équipés, avec beaucoup plus de connaissances. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais le point commun entre le sexe et Dark Souls, c'est l'estime de soi. Quand on sort d'une longue relation, autant pour les garçons que les filles, on a tendance à se jeter dans des relations rapides. de coucher avec pas mal de gens et on va pas se mentir, on est tous d'accord pour dire que sur le coup, ça fait un bien fou. On a besoin de validation, de se rassurer, qu'on nous montre qu'on peut plaire et on a aussi besoin de se montrer à soi-même qu'on est capable. Dark Souls est assez comparable dans ce sens. C'est un défi de taille, une tâche qui est absolument dantesque et quand vous la découvrirez, quelque chose d'inconnu et le bonheur d'avoir triomphé seul, c'est quelque chose de très important quand vous êtes dans un moment de faiblesse. Tous ces gens qui disent que Dark Souls a sauvé leur vie, ils ont tous un point commun. Ils se sont retrouvés dans un moment difficile, enfermés chez eux devant leur PC ou leur console, à lancer Dark Souls. Dark Souls, c'est le but. Dark Souls, c'est la quête. Et tout comme notre personnage dans le jeu qui doit suivre cette quête qui semble impossible pour accomplir une prophétie dont on ne sait même pas si elle est vraie, nous les joueurs, dans un moment où on est découragé, un moment où on est Christ Fallen, on a enfin un but. Comme les personnages dans Dark Souls, avoir un but à poursuivre, c'est le seul moyen de ne pas sombrer dans la folie. C'est le seul moyen de ne pas perdre notre humanité, de devenir hollow. Vu de l'extérieur, ça paraît paradoxal qu'un jeu d'apparence aussi triste et mélancolique prenant place dans un monde décrépit ayant plongé dans les ténèbres puisse avoir donné autant d'espoir à des gens qui en avaient besoin. Mais comme dit précédemment, en plus d'offrir une merveilleuse expérience inoubliable et incomparable, Dark Souls, si vous n'abandonnez pas, ça vous donne un but et de l'estime de soi. Il y a une chose que beaucoup d'êtres humains ont en commun, c'est d'adorer la progression. Surtout leur progression. Le fait de s'améliorer, de pouvoir voir du changement, du développement personnel. Il suffit juste de voir la quantité absolument astronomique de moyens qu'ont les humains de prendre du plaisir en s'améliorant. Que ça soit via le sport, via les arts, via leurs compétences à des jeux en ligne ou les millions d'articles et livres sur comment devenir une meilleure personne sur quelconques aspects. On aime s'améliorer, devenir meilleur, plus fort, plus rapide, plus intelligent ou plus beau. Mais quand s'améliorer n'a plus d'importance, quand qui vous êtes n'a plus forcément d'importance, quand vous avez perdu une chose que vous chérissiez tant, que tout est fade, sans importance, que le futur est sans valeur et que vous avez perdu espoir, bah lancer Dark Souls 1 sans savoir ce qui nous attendait, ça a été une des meilleures choses qui auraient pu nous arriver. On pensait juste avoir un petit jeu difficile à jouer histoire de débrancher notre cerveau et ne penser à rien le temps de la partie. Et au final, on a eu un jeu qui, en plus de nous offrir l'opportunité de découvrir un royaume magique rempli d'aventures passionnantes, il nous a poussé à devenir une meilleure version de nous, à apprendre à gérer sa frustration, à nous pousser dans des comparaisons et réflexions philosophiques du monde qui nous entourent et de notre place dans celui-ci. Un jeu qui nous apprend à prendre du plaisir dans nos accomplissements, qui nous fait comprendre l'importance d'avoir un but dans la vie. Et surtout, un jeu qui, dans les moments sombres, nous donne un but à accomplir. Alors évidemment, c'est un but qui est très palpable, c'est pas comme une quête relative qu'on se donne dans la vie où on peut jamais vraiment savoir si c'est accompli ou pas. Là, une fois que le jeu est fini, et qu'on a eu tous les achievements, et bah c'est fini. Mais vous en sortirez avec toutes ces choses en plus. Et je trouve ça très intéressant de voir comment, malgré le fait que la majorité des boss de DS1 n'ont pas de récompense, c'est-à-dire que c'est rare qu'ils droppent quoi que ce soit à part le fait qu'on puisse acheter leur armure et arme, à chaque fois, la récompense des boss, c'est des âmes. Les âmes que notre personnage utilise pour monter de niveau, qu'il utilise donc pour devenir une meilleure version de lui-même. Tout comme nous, notre récompense, en plus de pouvoir continuer le jeu, c'est d'apprendre à apprécier ce qu'on vient de faire, l'accomplissement personnel et la fierté d'avoir vaincu un ennemi difficile, qu'après beaucoup de tentatives échouées, on ait enfin triomphé. Bah oui, parce que si le jeu n'apprécie pas ça pour nous, et bah c'est à nous d'apprendre à l'apprécier. En vérité, il y a beaucoup de mes proches et même des professionnels de santé qui m'ont longtemps fait remarquer que j'étais constamment beaucoup trop dur envers moi-même. Et que si je traitais n'importe qui avec autant d'intransigeance, je me ferais instantanément péter la gueule. Je fais partie de ces gens qui ne peuvent juste jamais être contents, jamais être satisfaits de leur création et qui trouvent toujours un milliard d'excuses pour se dénigrer. Et Dark Souls a pavé la route qui m'a appris à apprécier mes accomplissements là où aucune thérapie n'y a réussi. Alors, je ne suis pas du tout en train de remettre en question l'efficacité des thérapies, ce n'est pas le but, au contraire, ce sont les choses qui sont importantes pour les gens qu'en ont besoin, il ne faut pas avoir honte, il faut le faire, ça ne peut que vous aider dans tous les cas. Mais sur cette question-là, en tout cas, pour moi, il n'y avait évidemment qu'une démarche individuelle et personnelle qui aurait pu m'aider. Donc Dark Souls est tombée à la pique et évidemment, alors oui, évidemment, Dark Souls, ce n'est pas un remède miraculeux qui va soigner ton cancer du cul. C'est un voyage personnel qui ne peut porter ses fruits qu'après avoir appris certaines choses. Alors, évidemment, c'est des fruits qui sont assez subtils et qui ne sont pas forcément disponibles à tout le monde, mais ça, ne vous inquiétez pas, je vous en parle en quelques secondes. Donc c'est pour ça que la barrière à l'entrée est aussi rude et dure pour les nouveaux joueurs. Ce ne sont pas des choses qu'on peut ressentir en se faisant servir une vieille expérience pétée type Ubisoft réchauffée au micro-ondes. C'est un plat dans lequel il faut mettre du sien, dans lequel il faut investir du temps et beaucoup de détermination, mais le résultat, c'est que au pire, vous avez juste joué à un très bon jeu, au mieux, vous êtes littéralement devenu une meilleure version de vous-même. Alors évidemment, je pense que les gens qui n'ont jamais eu de difficultés existentielles dans la vie ne seront pas impactés par Dark Souls comme les autres et moi avons pu l'être. Ça requiert d'avoir quand même beaucoup de recul sur soi et sur sa situation et hormis le fait d'apprendre à gérer sa frustration, les autres bienfaits directs de Dark Souls ne peuvent sûrement pas se faire ressentir si l'on n'est pas dans une période assez malheureuse. C'est ce que je pense, c'est peut-être pas forcément le cas, mais l'expérience que j'en ai eue, en tout cas, ça me fait ressentir ça. Je me dis que si je n'avais pas été dans un moment aussi faible dans ma vie, je ne sais pas si j'aurais vraiment pu en tirer tous ces bienfaits. Et au final, si c'est ce qu'il faut pour vraiment apprécier tout ce dont on vient de parler, moi j'aurais quand même préféré ne pas avoir de recul et louper tout ça en étant bêtement heureux plutôt que de constamment être dans cette sorte de limbo existentiel que mon TSA ne fait qu'exacerber. Mais puisque je n'ai pas le choix que de vivre avec ces troubles incurables, je suis vraiment content d'avoir pu découvrir Dark Souls à ce moment exact de ma vie. Pour conclure, je dirais simplement que Dark Souls c'est comme la vie. Il faut souffrir pour pouvoir apprécier les bons moments, et oui, et que comme on dit, aucun arbre ne peut pousser jusqu'au paradis si ses racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Donc merci. du plus profond de mon cœur. Merci Dark Souls. Merci Miyazaki. Merci la communauté. Et merci From Software. Pour tous ces moments de souffrance. Mais surtout pour tous ces moments de bonheur. Bon après évidemment, sinon vous pouvez juste summon un mec qui va one-shot le boss avec de la magie. Bon, vous n'allez rien vivre de tout ça par contre. Au final, j'ai découvert des Souls avec Dark Souls 1 en Prepare to Die Edition alors que le remaster était déjà sorti, donc il n'y avait plus personne sur les serveurs de l'original. J'ai donc dû faire une expérience full solo avec aucune interaction multijoueur à part les messages et les tâches de sang. Et je pense sincèrement que ma première expérience aurait été bien moins bien si j'avais été en ligne sur le remaster. Mais bref, tout ça c'est un autre sujet avec plein de réflexions très intéressantes à se faire dessus que je ferai sûrement dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. À l'heure où j'écris ces lignes, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer, mais merci énormément à ceux qui sont restés jusque là. Ça me touche énormément. Si vous avez des suggestions ou des sujets à faire ou des choses à changer ou juste vous voulez débattre de certaines choses, les commentaires sont là pour ça. J'aurai la notif et je les verrai, donc n'hésitez pas. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu dans ce style. J'aimerais bien faire une vidéo sur chacun des jeux de la série, donc ça viendra bientôt. Sur ce, prenez soin de vous et merci Dark Souls. Sous-titrage ST' 501